La consommation mondiale de viande La consommation mondiale de viande n'a cessé de progresser au cours des 50 dernières années, autour de 2% sur la dernière décennie. Pour autant, la progression ne se fait plus dans les pays développés, elle stagne autour de 80 à 82 kg de consommation par habitant, et 80% de la progression de consommation se fera dans les pays en voie de développement sur les années à venir. En découlera une augmentation du commerce international des viandes, aujourd'hui on est sur un échange de viande autour de 8%, qui atteindra 10 à 15% sur les 10 prochaines années. Les leaders mondiaux de la viande, en termes de taille d'entreprise ou diversification sur les types de viande, type JBS ou Tyson Food, sont les mieux armés aujourd'hui pour avoir des positions offensives sur ces marchés. Les acteurs français en position délicate aujourd'hui en termes de rentabilité, face à une concurrence de plus en plus forte de ces gros acteurs, sont aujourd'hui en position délicate. La poursuite de la restructuration des opérateurs français est donc une nécessité aujourd'hui, à la fois pour qu'ils retrouvent une rentabilité, et ainsi donner une certaine lisibilité aux producteurs qui ne l'ont plus aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada